Une chose est difficile dans la paire jubilard, c'est quand on tombe sur des policiers et des gendarmes corrompus. Alors comment on sait que le gendarme est corrompu ? Le gendarme Thierry, qui est un ami de la famille, de Delphine et de Cédric, il a participé à l'enquête et on a vu que dans la voiture, il l'a conclu lui-même, il y avait de l'huile de noix, ainsi que dans le salon. Et il prétend qu'il ne sait toujours pas qui a tué Delphine ni comment, alors qu'il a été alors en mariage, de ce qu'il dit. C'est un de leurs amis qui aurait été à leur mariage. D'accord ? On cherche le complice de Cédric qui aurait pu être présent et qui aurait pu procéder au nettoyage. Le seul qui arrive aussi rapidement que possible, c'est le premier gendarme, qui est un ami du couple. À moins que ce soit lui le complice qui ait tué Delphine, ou qui avec Cédric a tué Delphine. Une chose est certaine, l'huile de noix, c'est pas Delphine jubilard qui l'a amené, elle est allergique à l'huile de noix, mortellement allergique. Donc dans sa voiture, quelque chose l'aurait tué, le temps du trajet. Chez elle, quelque chose aurait tué elle et ses enfants, parce que l'allergie c'est héréditaire. Si c'est Cédric, c'est qu'il avait l'intention de tuer ça pas, mais c'est deux enfants. Dans la cuisine qui se trouve par là, il y a le remède. Les deux enfants vont recevoir le remède, mais pas Delphine. Quelqu'un a décidé à ce moment-là précis qu'elle ne le recevrait pas, l'antihistamine qui lui permet de suivre l'allergie. L'allergie, elle va peut-être être sur son blouson, peut-être sur le livret A des enfants, peut-être sur, dans la voiture, de manière certaine, on a trouvé de l'huile de noix, et dans le salon, de manière certaine, on a trouvé de l'huile de noix. À l'étage, Louis, hein, il n'y a pas d'huile de noix, il n'y a rien à l'étage. Louis et Elia, ils sont mis à la rue à l'étage. Mais pendant ce temps, l'allergène est répandue partout, là, là, dans la voiture, peut-être sur le blouson et le livret A. Ah, ben, pour se débarrasser d'une personne qui est allergique, il suffit d'avoir l'allergène et provoquer une réaction rapide d'allergie. Elle ne peut pas conduire, elle a les yeux qui ne lui permettent pas de conduire, qui sont tout gonflés, et c'est pareil, elle n'a pas la possibilité d'appeler le secours, la langue est gonflée. Chez Delphine, le jour de son mariage, le gendarme Thierry a bien vu ce qui s'est passé. Il était présent, le jour du mariage. Il l'a dit. Et le jour du mariage, Delphine, ça on s'en souvient quand une personne se marie, a failli mourir d'une allergie à l'huile de noix. Les deux le racontaient à tout le monde. Elle dit que le jour de son mariage, elle a failli mourir et que c'est son mari qui l'a sauvée. D'accord ? Devant tous les invités, dont le gendarme Thierry. Et quand il trouve de l'huile de noix dans la voiture, quand il trouve de l'huile de noix dans le salon, il ne conclut pas que c'est Cédric qui a tué Delphine. Pourquoi ? Il n'y a que Cédric qui n'est pas allergique aux noix. Ce n'est pas Delphine qui a acheté l'huile de noix. Ce n'est pas Louis, ce n'est pas Elia. Et que deux personnes dans cette maison a appris, à ce moment-là. Cédric et le gendarme Thierry. La constitution dit que quand on a un gendarme, un policier pourri, il faut s'en débarrasser. C'est sur le texte fondateur, la force lors de l'ordre autorisée à faire appliquer l'autorité, elle doit être bienveillante. Ne pas voir l'allergène, alors que toutes les analyses disent que c'était dans le salon, c'était dans la voiture, peut-être sur le bouson et le livret A. C'est comme essayer de garder les yeux fermés sur une réalité qui est évidente. C'est comme ça que Cédric a tué Delphine. Ou que le gendarme Thierry a tué Delphine. Il y en a un qui vendait la drogue, et l'autre qui couvrait le trafic de l'autre. Les deux, si Delphine a les photos, ils ont une raison de tuer Delphine. Les deux.